Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 octobre, taureau, vierge et capricorne. On regarde ensemble vos messages du mardi. Alors on n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours. Allez, signes de terre pour ce mardi 8. Ah, elle a presque, presque, elle n'a pas voulu. Allez, signes de terre, mardi 8, une petite carte. Ça veut, ça ne veut pas. Bon, allez, je vais la prendre. Signes de terre du mardi. Ou du bâton. Alors, vous serez beaucoup dans l'énergie de l'action. 8 et 9, donc on a des choses qui se suivent. 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. Les choses s'accélèrent, les choses vont vite, très vite. C'est pas forcément mal, mais tout pourrait arriver en même temps. Il y a peut-être l'effet de surprise, des choses qui vont arriver. Vous attendez des nouvelles, vous attendez des retours. Ça y est, tout arrive en même temps. Ça peut être un déblocage. Il y a une réussite, peut-être même sans préparation. Mais avec 9 de bâton en d'autres paquets, il y a beaucoup de bâton pour vous. Mais avec 9 de bâton, je vous sens enchaîner une journée avec beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à penser. 9 de bâton, c'est puiser dans ses dernières forces pour réussir. Bien, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc, je vous sens fatigué, épuisé, éreinté. Mais voilà, c'est la dernière marche avant d'arriver. Donc, vous y allez. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de notion de rapidité pour vous. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui s'enchaînent. Ce n'est pas forcément négatif parce que vous arrivez au bout, on est sur du 8, du 9. Donc, c'est comme si c'était la dernière épreuve pour terminer, pour arriver au bout. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de communication. 8 de bâton, c'est quelque chose qui vous arrive, qui vous tombe du ciel. Attention, je répète, ce n'est pas quelque chose de négatif. Mais ça peut être, par exemple, un coup de foudre. Ok ? Il y a l'effet d'inattendu, l'effet de surprise. Et aussi cette idée de rapidité. Ok ? Mais on va développer tout ça. Allez, on regarde les signes de terre. Signe de terre pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Donc, c'est vrai qu'avec ce 8 de bâton, puisque tout va vite, vous pourriez vous sentir dépassé. Signe de terre de ce mardi. Alors. Signe de terre du mardi. Ouh ! Qu'est-ce qui se passe ? On observe, oui. Vous serez... Je vous sens, ce mardi, méticuleux. Observez. Réfléchir, observer. Prendre le temps. En tout cas, vous chercherez où est l'erreur. Vous chercherez à ne pas vous tromper. Vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose. Vous êtes peut-être... Oui, dans les débuts de quelque chose. Donc, on analyse, on observe. Peut-être la peur de se tromper. Ou alors, aller dans les détails pour justement déceler une anomalie. Donc, je sens que vous repérez ce qui ne va pas, peut-être même anticiper, pour procéder à un renouvellement. Un renouvellement. Ouais, le passé, la nostalgie, l'aide. Alors, pour certains d'entre vous également, on a l'aide et le passé, la collaboration. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici l'idée d'aider, d'apporter son expérience, puisqu'on a le passé, d'apporter son expertise, son expérience, pour justement modifier ce qui a modifié ? Des erreurs, des incompréhensions, des choses qui font que ça ne durera pas, ça ne marchera pas. Donc, on va apporter son expertise ici et on va apporter un changement. Il y a eu, oui, des erreurs, des choses cachées, un grand point d'interrogation sur certaines choses. Donc, je pense qu'on apporte des solutions, on apporte l'apaisement, comme si vous alliez aider à améliorer quelque chose. Ouais. Donc, quoi que ce soit, les signes de terre, quoi qu'ils puissent vous déranger, vous interroger, quelque chose qui a été mal dit, mal fait, mal organisé, vous, j'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre. Ensuite... Où est mon petit jeu ? Non, je vais prendre celui-ci. Les signes de terre du mardi. Signes de terre du mardi. Signes de terre du mardi. Alors, les taureaux. Taureaux, un conseiller vient à votre secours. Donc, vous recevrez l'aide dont vous avez besoin, les taureaux. Quelqu'un dont c'est le job, quelqu'un qui a l'expérience, viendra vous apporter le petit truc en plus. Ça peut être aussi vous, les amis, comme je vous le disais ici, qui allez donner des conseils. Donc, je pense vraiment que pour vous, en ce mardi, il y a un échange de bons procédés, un échange de conseils. Et puis, je pense que vous allez pouvoir vous investir dans quelque chose avec des conseils fiables et avec une personne fiable, ici. Les Vierges. Alors, les Vierges, on va parler de contact avec le monde invisible. Alors, vous recevrez, enfin, vous percevrez certainement pas mal de signes par les rêves, beaucoup de synchronicité. Si vous parlez à vos guides, à vos anges gardiens, vous recevrez des réponses. Donc, je vous sens avoir la capacité de capter les énergies. Et puis, vous pourriez vous sentir un petit peu plus réceptif aux énergies alentours. Les Capricornes. Capricornes, ne vous perdez pas. Je vous sens avoir envie d'autre chose, les Capricornes. Un petit peu la tête dans les nuages. N'hésitez pas à prendre une pause. N'hésitez pas à prendre l'air. Ne vous précipitez pas. Faites la part des choses. Pas de décision à la hâte, les Capricornes. Ensuite, où est-il, où est-il, ici ? Les signes de terre de ce mardi. Signes de terre du mardi. Alors, ça va être une journée où on attend ou patiente. Une journée où vous serez très indépendant, très autonome, très indépendant, ici. Je vous sens faire vos trucs tout seul, de votre côté, sans forcément le partager avec les autres. Je vous sens peut-être même dans vos pensées. Ici, les signes de terre. Même s'il y a un souci ou quoi que ce soit, on ne le dit pas, on ne l'exprime pas. Je vous sens être... Enfin, plutôt prendre du temps pour vous. Et plus, vous vous isolez des autres. Vous avez un truc à faire, un truc précis à faire. Et vous coupez un peu des autres, effectivement. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de message précis dans votre tirage. Mais je vous sens prioriser vos tâches. Priorisez un petit peu ce qu'il y a à faire, ici. Ouais. Donc, on est patient, on est indépendant. On fait ce qu'on a à faire. On communiquera plus tard. On dira les choses plus tard. Et puis, il y a aussi l'idée de ne pas exprimer ce qui gêne. Alors, je ne dis pas qu'on va mentir. Mais on sera un peu dans les non-dits. Vous ne jugerez pas utile, nécessaire d'exprimer certaines choses. Vous ne serez pas dans la fioriture. Comme si vous alliez un petit peu minimiser le dialogue avec les autres au strict nécessaire. Et puis, ensuite, pour certains d'entre vous, ça ne va pas résonner pour tout le monde, il y a peut-être aussi l'idée de trouver une excuse pour ne pas participer à un événement, pour ne pas voir quelqu'un. Vous voyez, on trouve l'excuse. Je n'ai pas envie. Vous n'avez pas envie de voir quelqu'un. Vous n'avez pas envie d'appeler, de téléphoner, d'écrire. Bon, vous trouvez une excuse, parce que vous n'avez pas forcément envie de tergiverser, d'exprimer les choses. Donc, oui, je vous sens vraiment centré sur vous-même. Avoir besoin de temps seul. Et puis... Oh là là, mais à chaque fois... Je me fatigue, les amis. Ça n'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis mes petites cartes ? Elles sont là. Les petites cartes messages pour chacun d'entre vous. Ici. Donc, ça peut être un message de votre âme sœur, la personne de votre cœur. Quelque chose que vous devez savoir. Les signes de terre pour ce mardi. Ça peut être amoureux, ça peut être amical. Alors, signes de terre de ce mardi. Les taureaux. Les taureaux. Je ne cherche pas la même chose que toi. Alors, les taureaux, il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne fonctionne pas comme vous, qui n'est pas sur la même longueur d'onde, qui a envie de quelque chose de différent. Voilà. Quelque chose de différent. Les vierges. Les vierges. Eh bien, il y a un manque. Vous manquez à quelqu'un, amis vierges, ici. Quelqu'un a vraiment envie de vous voir. Et puis, les capricornes. Les capricornes. Je te désire. Eh bien, dites donc. J'ai quelqu'un ici qui a vraiment très, très envie de vous voir. On ne va pas développer. Mais il y a une très belle attirance avec quelqu'un. Allez, je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'eau. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 octobre. On est bien le 8. Pourtant, j'ai fait les signes de terre avant. Donc, je devrais me rappeler. Je n'ai pas de mémoire. Allez, signes d'eau de ce mardi 8. On regarde. Signes d'eau. Mardi 8. Alors, on a 5 de coupe. 5 de coupe, c'est un peu la carte du deuil. Ouais, du deuil, de la perte. On vous invite ici à ne plus vous focaliser sur ce que vous n'avez plus, sur ce que vous avez perdu, sur ce qui n'est plus. Arrêtez de regarder en arrière et plutôt vous focaliser sur ce qu'il y a. Ok ? Donc, on se relève et on regarde les opportunités qu'il y a autour. Je sens qu'au niveau émotionnel, il peut y avoir un regret. Il y a quelque chose ici qui vous travaille. Donc, là, cessez de regarder ces 3 coupes qui sont vides. Levez-vous, regardez ces 2 coupes pleines qui vont vous apporter de nouvelles choses. Et puis, vous avez 9 de pentacle en d'autres paquets. Donc, il y a une opportunité. Vous avez les moyens. Vous pouvez. Alors, ça peut être n'importe quel domaine. D'accord ? Mais là, on arrête d'être dans le regret, on arrête de ruminer et on se tourne vers l'avant, ici. Tout simplement. De toute façon, on va regarder avec le tirage si on a plus de détails. Mais il y a un deuil. C'est une période de deuil. Un deuil à accepter, à faire et puis après aller de l'avant. Vous pouvez aller vers la guérison. Ok ? Vers une amélioration. On regarde tout ça. Les signes d'eau. Les signes d'eau de ce mardi. On va voir si on nous en dit un petit peu plus sur ce regret, ce découragement. Signe d'eau du mardi. Ben non, écoutez. Oui, séparation. Alors, les signes d'eau, ici, j'ai l'impression qu'on doit s'adapter à quelque chose de nouveau, ici. Une nouvelle routine, de nouvelles habitudes, de nouveaux horaires. Et donc, il y a cette idée de travail collectif. On s'entraide ensemble, on se soutient ensemble, ici, pour s'adapter à ce nouvel environnement, ce nouveau job, ces nouveaux horaires, ces nouvelles habitudes. C'est comme si vous deviez absolument lâcher le passé, lâcher quelque chose, comme si vous étiez presque obligé. Et vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul, on peut vous aider. Mais ce qu'il y a, c'est que, ce qui est certain, c'est que vous arriverez à vous adapter à quelque chose de nouveau. Et ça se passera très bien, très très bien. Et puis, comme vous avez déjà l'expérience, il y a cette idée de passif, d'expérience, ça va vous servir aussi à vous fondre dans la masse, à très vite vous adapter. Il se peut aussi que vous soyez éloigné quelque temps de quelqu'un, on est séparé quelque temps, et puis, le temps où on est loin, séparé, c'est pour aider, pour aider, pour collaborer à autre chose. Et il se pourrait que, par rapport à cette nouvelle collaboration, les personnes que vous aidez, vous soyez un petit peu nostalgiques de certaines personnes du passé, ou alors nostalgiques de ceux qui sont loin de vous. Ensuite, signe d'eau du mardi. Signe d'eau du mardi. Alors, les cancers. Un éveil spirituel, ami cancer, vous avez vécu une situation très précise. Vous obtiendrez des précisions, vous comprendrez bien mieux les choses par rapport à une situation qui vous atteint, personnellement. Je vous sens vraiment plus sensible, plus à fleur de peau. C'est l'éveil. Un éveil, une meilleure compréhension de tout ce qui a été vécu. Les cancers. Les scorpions. Scorpions, on va parler d'un beau cadeau pour vous, les amis. Une offre, une opportunité. Vous entrez dans une période de chance. Et puis, les poissons. Un bel et heureux événement se prépare pour vous. Vous allez pouvoir vous réjouir. Vous allez pouvoir profiter de belles occasions. Amis poissons. Ensuite, les signes d'eau du mardi. Signes d'eau du mardi. Alors, le regret, les remords, ouais. Qu'est-ce que vous... Bon, les amis, j'ai l'impression que là, vous ressassez quelque chose. On ressasse, on rumine. On regrette, on regrette ce qui a été dit, ce qui a été fait. On regrette d'avoir perdu son temps. On regrette quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, j'ai l'impression que peut-être même que certains sont en train de vivre une belle relation. Ou alors, on est juste bien, bien comme on est. On vit le bonheur. Et on se dit, vache, c'est quand même bien mieux qu'avant. Ce que j'ai vécu avant, c'était fade. Donc, il y a aussi ça. Il y a aussi ça. On regrette d'avoir donné sa confiance en quelqu'un, également. Parce que là, j'ai les réseaux. J'ai la communication. Donc, on a peut-être découvert la fausseté, la méchanceté, le vrai visage de quelqu'un. Et on se dit, mais quel temps perdu, qu'est-ce que je regrette ? Et vous ruminez, vous ressassez. Bon, on arrête. Cinq de coupe, comme je vous disais. On arrête de se focaliser sur les pertes. Et puis, on regarde plutôt l'avenir. Parce que là, j'ai quand même des choses bien positives qui sont là autour de vous. Et puis, même se dire, finalement, je ne regrette pas. Oui, je regrette d'avoir perdu mon temps. Mais finalement, si c'est terminé, je m'en suis éloignée. C'est mieux comme ça. Je me sens mieux là, maintenant. Comme si on n'essaye plus de rattraper le passé. On n'essaye plus de sauver quelque chose. Là, vous allez vous focaliser sur l'avenir. Et puis, on regarde le signe d'eau du mardi. Les cancers, les cancers, je pense à toi. J'ai quelqu'un ici qui pense beaucoup à vous. Qui va peut-être vous contacter. Vous ne laissez pas indifférent quelqu'un. Les scorpions, les scorpions. Je pense à quelqu'un d'autre, amis scorpions, ici. Bon, j'ai l'impression que vous n'occupez pas entièrement les pensées de quelqu'un, ici. Comme si quelqu'un passait à autre chose. En plus de penser à quelqu'un d'autre. Et les poissons. Les poissons, je suis perdue. J'ai quelqu'un qui ne se retrouve plus. Quelqu'un qui est paumé. Qui ne comprend pas, qui ne comprend plus. Quelqu'un qui est confus. Je vous souhaite un très très bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes de feu. Je suis ravie. Oh, ça ne veut pas. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 octobre. Bélier, Lion et Sagittaire. On regarde vos énergies du jour. On n'oublie pas que... Je dis énergie du jour. Les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours. Vous êtes 3 signes. Forcément, vous ne pouvez pas vivre la même chose au même moment. Bon, allez, signe de feu pour ce mardi. Nous avons, nous avons. Parfait, parfait, parfait. La reine de Pentacle et le roi. Bon, reine de Pentacle, c'est le confort de ses proches. Le confort de sa famille, la maisonner, faire en sorte que tout le monde se sente bien. C'est une très bonne gestionnaire. Donc, niveau finance, on me dit que vous gérez parfaitement. Vous êtes en mesure, vous êtes en capacité d'aider les autres matériellement, financièrement, même émotionnellement. Parce que la reine de Denier, c'est une femme qui se sent extrêmement bien dans sa peau. Elle dégage le bien-être. Il y a une énergie maternante, mais avec ce besoin en plus d'apporter le confort et la sécurité à ses proches. Et c'est exactement ce que vous ferez. Ça peut être aussi la reine de Pentacle, parce qu'elle est très féminine, elle a beaucoup de charme. Ça peut être aussi l'intimité pour les couples. Mais je vous sens vraiment être soucieux du confort et du bien-être de vos proches. Je parlais de maison, maisonner. Oui, réaménager son intérieur, faire sa petite déco pour que tout le monde se sente bien, finalement. Eh bien, écoutez, on va regarder la suite. Les signes de feu du mardi. Signes de feu de ce mardi. Alors. Alors, les amis, je vous sens dépasser une difficulté. Oui. Il y a eu mauvaise appréciation d'une situation. Vous ne vous êtes certainement pas senti à votre place. Il y a un sujet que vous n'avez pas maîtrisé. Je vous sens un peu paumé, perdu dans l'ignorance. Vous allez changer de stratégie. Et vous réussirez à affronter cette difficulté ou alors à contourner l'obstacle. Mais je vous sens passer du stade ignorant, pas comprendre, être un peu paumé. Au stade, ça y est, j'ai compris. Je change de comportement, je change de stratégie, je change de place. Et ça va mieux. Ouais. Oui. Mort, fin de cycle. Vous comprenez aussi ce que vous n'aviez pas compris. Vous obtenez des réponses. Là, c'est comme si vous alliez faire une introspection, réfléchir. Et vous vous dites, ouais, là, là, j'ai pas été malin. Là, j'ai un peu merdé. Effectivement. J'ai pas été très, 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 très fute-fute. C'est ma faute, mais maintenant, j'ai appris de ma leçon et la prochaine fois, je réussirai. On est un peu dans cet état d'esprit-là, les amis. Ensuite, vous réussissez à affronter les difficultés, à accepter les choses et à reconnaître vos erreurs, certains torts. Les signes de feu de ce mardi. Alors, les béliers. Les béliers ont fait ressortir son côté yang. Vous serez perçus comme un chef, un leader. On vous écoute. Vous prenez la parole. On est tout ouïe. On ne vous refusera rien. Donc, imposez-vous. Les lions. Lions. Éveil spirituel. Beaucoup ont eu cette carte. Les lions, je vous sens mieux comprendre les choses. Il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité. C'est rassurant. On vous montre la voie. Vous comprenez énormément de choses, notamment une situation particulière. Vous n'aurez plus ce voile devant vos yeux. Les sagittaires. On va parler argent. On parle argent. On fait travailler l'argent. L'argent est un outil. Donc, il doit servir à quelque chose ici. On partage ses idées. On budget. Ensuite, signe de feu de ce mardi. Signe de feu du mardi. Signe de feu du mardi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Moi, j'ai quelqu'un ici qui travaille sur des addictions, des dépendances, des mauvaises habitudes. J'ai quelqu'un qui est prêt vraiment à ne plus être dans l'ego. J'ai vraiment quelqu'un qui est dans l'ego. C'est moi, 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 je, mes besoins, mes moi et moi et moi et moi. Et qui en oublie l'autre ou les autres. Et donc, j'ai vraiment l'impression que la personne en question, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage, a compris et est vraiment en train de faire un travail de fond. C'est peut-être quelqu'un qui se fait aider. Mais il y a eu un déclic. J'ai l'impression qu'il y a eu un déclic ici. Et donc, cette compréhension, ce changement ici, ce renouveau, va permettre de mieux appréhender une relation, une amitié. Et puis, parce qu'il y a un manque, on sent bien ici qu'il peut y avoir une résistance avec une personne. Et on se dit, ouais, il faut peut-être quand même que je me remette en question. Si tout le monde me dit que je suis comme ça ou que ça, ça ne va pas, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à modifier. Donc, on va, vous allez, on pose un cadre ici. On pose un cadre. Et puis, il y a un travail qui est fait, un travail de fond. Et enfin, les signes de feu du mardi. Signes de feu de ce mardi. Alors, les béliers, j'ai besoin de toi. Quelqu'un vous réclame. Quelqu'un a besoin de votre présence, de votre avis, de votre soutien. Donc, ça peut être amical, ce n'est pas forcément amoureux. Mais ouais, les béliers, j'ai quelqu'un qui va vous contacter et qui va vous solliciter. Les lions. Je pense à quelqu'un d'autre. Alors, lion, j'ai quelqu'un ici. Enfin, vous n'occupez pas toutes les pensées de quelqu'un. Ouais. J'ai quelqu'un qui a peut-être un autre idéal. Ouais. Un autre idéal de relation, un autre idéal de personne. Ça peut être ça aussi. Et les sagittaires. Quelqu'un s'en veut, ami sagittaire. Quelqu'un va certainement vous présenter ses excuses. Quelqu'un regrette un comportement. Ici. Je vous souhaite un très bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain. Les signes d'heure. Je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 8 octobre. Gémeaux, Balance et Verseau. On n'oublie pas que les messages quotidiens s'étalent sur 2-3 jours. Vous êtes 3 signes. Donc forcément, vous ne pouvez pas vivre les choses en même temps, au même moment. Et on y va. Signe d'heure du mardi. Signe d'heure du mardi. Nous avons la reine d'épée. Alors, reine d'épée, c'est l'expression de la vérité. Vous exprimerez les choses, pas comme moi, vous exprimerez les choses clairement. On a l'intelligence, on a la lucidité. Vous ne réagirez pas avec le cœur, mais plus avec votre mental. Vous repérerez à des kilomètres à la ronde les magouilles, le mensonge. Et donc, votre parole sera synonyme de clarté et de vérité. Vous exprimerez les choses avec... Vos arguments seront articulés. C'est vraiment l'intelligence. Vous trouvez des solutions. Donc, vous incarnez cette parole claire. La reine d'épée, elle peut paraître froide, distante, autoritaire. Elle a l'expérience derrière elle. Donc, elle ne se fait plus avoir. Mais, en tout cas, elle est sûre d'elle. Voilà. On va regarder la suite avec le tirage, mais l'expression de la vérité est la de voiture. Allez. Allez, signe d'air. Signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Alors. Oui. Donc, ça revient à ce que je vous disais là. Vous trouvez des solutions. OK. Il y a peut-être là le contrat, l'engagement, la promesse, une entente, même une promesse orale. Donc, j'ai quelque chose, c'est bon, c'est sûr. Il pourrait peut-être y avoir un report, un report de signature. Des choses qui prennent un petit peu plus de temps. Ici. Quel que soit la cause du retard, ça se fait. Après, vous pourriez participer à la résolution de cette problématique qui fait que les choses sont retardées. Il y a un contre-temps, on pourrait vous appeler, on pourrait vous demander un peu d'aide et vous allez participer au fait que les choses vont pouvoir se faire. Alors, peut-être pas en temps et en heure, mais vous éviterez la catastrophe. On va bien vous sortir de votre solitude, de votre isolement. On va venir vous chercher. C'est comme si on venait vous chercher ici. Donc, on est bien sur un accord, un contrat, un accord, un partenariat, une signature qui prend peut-être un petit peu plus de temps, qui demande plus d'informations. Mais on a quelque chose qui se fait. Ensuite, les signes d'air du mardi 8. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, effectivement, on a un petit obstacle ici. On a quelque chose ici qui vous empêche d'avancer. Donc, on s'affirme, on expose ses idées, on se place en mode solution. Et puis, on y va, on fonce. Quelle que soit la difficulté, rien n'est insurmontable. Les balances. Les balances, un petit moment de contrariété, de peine. Bon, ça peut être vous, les amis, ou vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui n'est pas très bien, qui vit des moments difficiles. Bon, l'idée ici, c'est de ne pas oublier qu'on est tous responsables de ses choix. Et les versos. Les versos, la persévérance paye. Même si ça prend du temps, même si ça demande de la patience, ça en vaut la peine. Ok ? Vous y êtes presque. Il faut tenir. Il ne faut pas abandonner. Maintenez le cap. On parle bien d'obstacles qui se dressent devant vous, mais vous pouvez les surmonter. Ensuite, les signes d'air pour ce mardi. Signes d'air de ce mardi. Alors, quasiment tout le monde a eu cette carte de la fausseté, là. Alors, les signes d'air. Oui, attention les amis, attention. Vous allez entendre parler de quelqu'un qui n'est pas très franc. Vous pourriez avoir des doutes sur ce que quelqu'un va vous dire. Son comportement vous paraît un peu bizarre. Ça peut être quelqu'un aussi qui critique, qui critique beaucoup une autre personne. Donc, vraiment, vigilance. Ouvrez les yeux. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir des indices et des petites choses, là, qui vont vous permettre de vous mettre la puce à l'oreille. Oh là là, je vais y arriver. Ok ? Quelqu'un va vous sortir une excuse. Quelqu'un va vous balader. Vraiment, soyez vigilant. Ici. Et enfin, signe d'air du mardi. Signe d'air du mardi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux. On a quelqu'un qui est désolé. Quelqu'un s'excuse. Quelqu'un s'en veut, ici. Et c'est surtout que quelqu'un est conscient de son comportement. Les Balances. Les Balances. Je veux un nouveau départ. Donc, j'ai quelqu'un qui souhaite réparer, reprendre, reconstruire. Qui veut quelque chose de nouveau. Et puis, les Verseaux. J'ai quelqu'un qui est tristouné. Ami Verseaux. J'ai quelqu'un qui n'est pas en forme. Qui a peut-être appris une mauvaise nouvelle. Je vous souhaite un bon mardi. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain.